Beleros, c'est une belle marque de montres, Dassault, c'est une belle marque d'avions. On a débuté un partenariat entre Beleros et Dassault Aviation sur le Falcon, donc des valeurs portées dans un certain nombre de pays, y compris la France, sur cette association entre le monde de l'aéronautique et le monde de la montre. Ce sont deux montres qui font rêver, des montres qui sont reconnues pour leur qualité, pour leur savoir-faire, pour leur esthétique surtout, de la même manière que les avions Falcon sont réputés pour leur performance et leur esthétique. Donc il y a des valeurs communes, mais il y a surtout une identification des pilotes de Falcon qui peuvent avoir une montre et l'association entre la montre et le Falcon. Aujourd'hui, il paraissait naturel d'aller aussi dans le monde militaire et de faire un parallèle entre le rafale et une montre qui porterait justement et représenterait d'une certaine manière cette image rafale. C'est pourquoi aujourd'hui on est ensemble. La montre est un outil pour le pilote et cet outil doit être facile à lire. Donc l'esthétique de cette montre est un esthétique épuré qui est très proche de ce qu'on peut avoir dans un avion de combat, des instruments qui doivent être très précis, mais qui doivent être faciles à utiliser. Alors le rafale est un avion qui est déjà reconnu partout pour ses qualités opérationnelles. Il les démontre. Le rafale avait besoin d'une réussite commerciale, donc c'est fait. Le rafale s'exporte, le rafale prend sa dimension internationale et ça c'est une très bonne nouvelle pour les partenaires de Dassault Aviation d'une manière générale. Donc c'était vraiment le bon moment pour avoir aussi une montre qui représente un petit peu cette valeur de la réussite puisqu'aujourd'hui le rafale est reconnu par tous comme étant une valeur de réussite. Il y a une fierté d'appartenir à l'image rafale. Donc je crois que le partenariat qu'on est en train de bâtir aussi avec Béleros sur les montres, ça sera aussi cette image d'avoir une certaine fierté de porter une montre Béleros.